Puis après, tout ce qu'on lit, toutes ces informations contraires, ces merveilleux réseaux sociaux qui disent n'importe quoi sans qu'on vérifie quoi que ce soit, les cons sont partout chez eux. Une bouille et une moustache reconnaissable entre mille, une tête de monsieur tout le monde qui voulait devenir monsieur quelqu'un, c'est l'histoire de son rêve de gosse auquel son père ne croyait pas. L'histoire de sa vie, de ses personnages, de ses films aussi, l'histoire d'un homme ordinaire devenu l'un des acteurs français les plus populaires. À partir du moment où vous regardez dans la glace et que vous ne ressemblez pas à Alain Delon, vous vous dites bon, il faut que je trouve autre chose. Alors bien sûr, il y avait une grosse ressemblance avec Cheux de conneries. Mais le rôle était déjà pris. Et puis la rencontre merveilleuse avec mes camarades du Splendide, ça a fait la différence. Un homme ordinaire qui veut faire des choses extraordinaires, c'est un peu l'histoire de Vaudésie ? Oui. Après un constat déplorable, dans une jeunesse tout à fait modeste, il a fallu que je fasse briller tout ça. Donc je n'avais pas envie de rester dans un ennui ou dans du gris. Donc il fallait que ça brille. Dans vos films, vous essayez d'arranger la vie, de mettre un peu de rose, parce que vous la trouvez triste. Vous êtes du genre pessimiste, un brin dépressif. Vous savez, je crois que tous les gens qui font un peu de comédie ou d'humour, c'est des gens qui ont au fond d'eux un côté inconsolable d'être né, et de savoir que ça ne se termine pas toujours très bien. Même toujours, ça ne se termine jamais bien. J'ai un vertige d'exister, en gros. Donc ça ne doit pas aller fort en ce moment ? Non, parce que je ne suis pas déçu, là. Avec tout ce qui arrive en ce moment, entre les fous du terrorisme, le Covid, la terre qui se réchauffe. On est gâtés, quoi. Comment vous vivez ce confinement ? On ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Il faut faire gaffe, parce que, on dit, voilà, on s'en fout, on essaie de vivre, on vit, on s'en fout, tant pis si on meurt, mais ce n'est pas tellement ça. Le problème, c'est que vous allez bloquer les hôpitaux et tous les gens qui… Moi, je parlais avec un médecin qui est affolé de tous les gens qui ne sont pas soignés. Donc, en fait, on ne va pas mourir de Covid, mais on va mourir de toutes les autres pathologies qu'on n'a pas pu soigner. Ça, c'est grave, quoi. Ils ont jeté, je ne sais pas combien, de reins, de cœurs, de poumons qui n'ont pas été greffés, et c'est catastrophique pour les gens qui attendaient ces choses-là. Donc, je ne suis pas flippé, mais j'essaye d'être cohérent et d'être lucide, parce que c'est grave, quand même. On ne vit pas tout seul. Puis après, tout ce qu'on lit, toutes ces informations contraires, les merveilleux réseaux sociaux qui disent n'importe quoi, sans qu'on vérifie quoi que ce soit, les cons sont partout chez eux. Alors, plutôt que d'en pleurer, vous préférez faire rire d'un monde qui va mal. Comme quand vous écrivez des sketchs, des comédies, vous vous emparez des fables et des contes qu'on connaît tous, La Fontaine, Grimm, Perrault, des textes que vous actualisez, et c'est bien noir. Non, ça m'a amusé, moi, de réactualiser, de relire, de revisiter, avec un esprit un peu tordu, mais joyeux, tout un tas de contes. De barbe bleue, c'est vrai que ça peut être très bien un MeToo, ça peut être un producteur. Vous êtes inspiré de plusieurs producteurs de cinéma que vous connaissez. Oui, il n'y a pas que les producteurs qui font ça. L'oppression sexuelle, c'est un problème de pouvoir aussi. Le but des contes de Perrault, Grimm, c'était de raconter choses affreuses pour que les enfants s'habituent au monde tel qu'il est. Mais la comédie, ça ne se fonde que sur le noir, que sur les problèmes. On ne rit pas de choses qui vont bien. Ce côté vert à moitié vide, pessimiste, vous l'avez hérité de votre père. Oui, je pense, oui. Mon père était un peu inquiet, il voyait les choses un petit peu en noir. Et lui, je crois qu'il n'avait malheureusement pas ce que moi j'ai trouvé, c'est-à-dire un sens de la dérision et de transformer cette noirceur en plaisir. Vous aviez une relation compliquée avec votre père ? Disons que j'étais... Quand j'étais petit, mon père, c'était un dieu. C'était un type formidable. Après, j'ai aperçu qu'on ne se comprenait pas sur certaines choses. Lui, il était à la tête d'une entreprise de plomberie. Vous la trouviez comment, cette vie un peu triste, un peu de grise ? Ah oui, oui. Oui, j'ai manqué de rien. Petit, il y avait de l'amour, la tendresse, on mangeait. Ils m'ont appris la gourmandise et le cholestérol. Et j'aurais préféré qu'ils me fassent découvrir Buster Keaton et Mozart. Mais ce n'est pas grave, parce que je l'ai découvert par moi-même après. Et quand vous vous êtes lancé dans cette vie d'artiste, votre père vous disait « T'emballe pas, tu finiras clochard ». Oui, son grand mot, c'est « T'emballe pas ». Alors, j'ai décidé de m'emballer. Mais c'est ça qui a sans doute joué dans mon caractère du côté pessimisme de protection, comme je l'ai dit. Vous avez fait beaucoup de films pour parler à votre père. Une époque formidable, pour lui dire que non, vous ne finiriez pas clochard. « Meilleur espoir féminin », l'histoire d'une gamine qui veut faire du cinéma contre la vie de son père. « Le petit piaf », le douzième film que vous venez tout juste de réaliser, un enfant qui se bat contre ses parents pour devenir chanteur. Ça en fait, hein ? Oui, et puis, il n'y a pas eu que ça. Je les ai fait aussi pour leur montrer que je pouvais vivre de ce métier et avoir du succès. C'était important pour eux. Et en voyant votre succès, votre père vous a dit « Je suis fier de toi ». Il ne l'a pas formulé, mais je pense qu'il était content. À sa mort, j'ai découvert des tas de dossiers, avec toutes les coupures de presse, des critiques. Il enregistrait même des passages chez Drucker ou dans des trucs. Bien sûr, c'est touchant, c'est émouvant. Est-ce que vous vous dites qu'avec votre père, vous êtes peut-être passé l'un d'un côté de l'autre, finalement ? Oui, sans doute. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on aurait pu faire plus. Il est parti, il avait 82 ans, je crois, et il voyait que je n'étais pas à la rue, que je pouvais, son inquiétude, me voir que le char avait disparu. Ce qui est fou, c'est que malgré vos 110 films, 30 millions d'entrées, vous n'en revenez toujours pas de voir votre tête sur une affiche ou à la télé. Oui, enfin, les gens sont plutôt gentils. Moi, je suis assez heureux de ça, moi qui suis assez timide, ça m'a permis justement d'être plus à l'aise dans ce petit village qu'est la France. Même parfois, je fais une connerie en voiture, parce que... C'est agréable, quand même. Mais on existe, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada